Et salut à tous, c'est Ellie, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Pokémon Blaze dans WebDogChallenge J'espère que vous avez attendu ce jeu, ce Netflix, c'est d'aventure En tout cas, je l'ai attendu, parce que j'ai attendu d'ailleurs Dark Rising soit terminé pour tourner le premier épisode Je tourne ça le samedi 22, il me semble, 22 Je... oh là, pardon Je suis désolé, j'ai mal à la gorge Et je sortirai ça normalement le dimanche, le lendemain Donc bon, on va pas tarder, on va commencer dès maintenant Pour les règles, tout ça, allez voir la vidéo des règles du WebDogChallenge Je vais faire quelques rappels, mais je pourrais pas rentrer dans les détails non plus Parce que je vais essayer de me concentrer sur ce que je vois sur l'histoire Donc je pourrais pas tout autant faire des rappels des règles Bon là, pour le discours, je vais profiter qu'ils disent rien de spécial Pour dire quelques règles Donc le WebDogChallenge, il s'appelle Professeur Willow, je sais pas si vous avez vu C'est le Professeur Willow, nouveau professeur du jeu de la région de Tchidogne Bref, donc le WebDogChallenge Ça reprend les deux règles Comment dire ? Les deux règles principales du WebDogChallenge Le WebDogChallenge, ça reprend les deux règles principales du WebDogChallenge Qui sont Premier Pokémon rencontré, le seul capturable Et un Pokémon KO est un Pokémon mort Donc ça reprend ces deux règles Et il y a des variantes C'est des variantes Par exemple, dans notre équipe Oui, il faut savoir, dans le WebDogChallenge Les Pokémon forment des couples Mâle ou femelle Enfin, mâle et femelle Non, pas kazé Non, je tape une tête à taper kazé Milton Non Non, pas Milton Non, pas Milton Je t'ai dit Bref Les Pokémon forment des couples Mâle, femelle Du coup, si vous avez un seul Pokémon Donc si vous avez un Pokémon célibataire dans votre équipe Le premier Pokémon que vous allez rencontrer Devra être opposé, du sexe opposé à votre Pokémon Sinon, ça serait une zone perdue, tant pis Et si vous avez que des Pokémon en couple Et que le Pokémon que vous allez attraper Et bien, il sera célibataire Et bien, si vous avez que des Pokémon en couple Et bien, vous pourrez attraper le Pokémon Peu importe son sexe Voilà Merde ! Oh, j'ai dit, j'ai mis, oui Oh, de toute façon, il me proposait 1000 tonnes depuis tout à l'heure Et vous voulez que je m'appelle Milton Ok, je m'appelle Milton Tu dois être 1000 tonnes, oui Euh, voilà donc Premier Pokémon rencontré et capturable Seulement, s'il y a du sexe opposé à notre Pokémon célibataire Donc, si on en a un de Pokémon célibataire Et où est capturable Bah, peu importe le sexe S'il n'y a que des Pokémon en couple dans notre équipe Voilà Donc, je continuerai un peu les explications plus tard Là, il se passe quelques trucs Oh, qu'est-ce que tu fais dans un endroit comme ça ? Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne Je vais te ramener cette fois-ci Et je t'expliquerai du mieux que je peux Ok ? N'aie pas peur, je vais faire attention à ce que tu... Comment ? Enfin, je te ramène en sécurité, quoi Mais le voyage ne sera pas amusant du tout Ah, c'est pas amusant C'est le bon endroit ? Euh... Oui, mais comment ? Je t'expliquerai plus tard Mais tu as voyagé de ton lumière au mien à partir d'ici C'est une bonne chose que tu sois apparu si proche de moi Il y aurait eu un gros problème Maintenant que tu es ici, il n'y a rien pour t'empêcher à nouveau De... De... Regarde, voyager à nouveau entre les mondes, je sais pas Donc, sois prudent et... Oh, je suis désolé Je dois y aller, je t'expliquerai plus tard, bye Donc là, le début, je connais Parce que j'ai déjà joué Parce que, par exemple, pour prendre les captures d'écran Pour la vidéo présentation Là, du weblogchain J'ai présentation des jeux J'avais joué J'étais allé assez loin Enfin, assez loin Jusqu'aux ruines Que vous avez pu voir en photo Qui, à mon avis, les ruines Qu'on atteindrait sûrement au deuxième Deuxième épisode Je sais pas Enfin bon, du coup, je connais un peu le début Et puis avant Il y a un jour où j'ai J'ai voulu faire une vidéo découverte sur Pokémon Glaze Que je n'avais jamais sortie Enfin bon, du coup, j'y avais joué un peu Et je connais un peu Donc le début, j'ai essayé d'aller un peu vite Histoire de faire Quand même quelques petits trucs dans cet épisode Donc nous, vous l'avez compris On va au laboratoire du professeur Willow Qui se trouve juste là, en blanc Et on va choisir notre premier Pokémon Que vous connaissez sûrement Si vous avez regardé les commentaires Vous avez demandé de choisir le starter que vous vouliez Pour ceux qui choisissaient Pokémon Glaze Et donc le starter qui a été choisi Parmi les cinq Et bien c'est Riolu Il y avait les trois starters de la quatrième génération Plus Lixi Plus Riolu Et celui qui a été choisi C'est Riolu Il y a eu des votes pour Wistikram Pour Lixi aussi Aucun pour Tortipousse Ni pour Tiplouf Mais voilà Il y en a eu Ah c'est un mal D'accord Et oui donc j'avais déjà réfléchi à un nom C'est un nom Mais non c'est des références A des trucs qui existent déjà généralement Et je voulais appeler Zoro Je sais pas Parce que Non attends Parce qu'il me fait penser un peu à un petit combattant Avec ses Je sais pas Avec son truc noir devant les yeux Je sais pas Voilà Ça n'a pas vraiment de raison Mais c'est des petites références comme ça C'est pas Forcément recherché A moins que j'ai une inspiration A moins que j'ai une illumination Pour un jeu de mots magnifique Mais sinon Ce sera peut-être des références A tout comme ça Là je suis à Suacir Riolu J'ai toujours eu un attachement particulier Pour Riolu Je devrais te donner un Pokédex Mais j'ai donné mon dernier il y a quelques jours Et je n'en ai pas reçu de plus En plus J'ai un ami qui s'appelle l'inventeur Qui vit à Chocotone Et je crois qu'il a un ou deux Pokédex en plus Que tu pourras aller le voir Si tes Pokémon sont faibles Parle à l'assistant près de la machine Donc c'est lui là C'est ce monsieur Ok donc nous On va pas traîner On va aller en direction de Chocotone Ah oui mince c'est vrai qu'il y a lui qui nous parle Excuse moi jeune homme Il dirait qu'il y a quelques Enfin il y a un petit problème Sur cette route Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient Mais malheureusement Enfin je ne peux pas vraiment être sûr Et je pense que je devais te le dire Ok Donc ça il sert à rien ce monsieur en fait Je sais pas pourquoi Eh laisse nous passer Pikabika Hey Pikachu arrête d'embêter mes parents Et laisse les passer Et voilà il est aussi attaqué nous Et Pikachu pourtant c'est tout mignon normalement Ah oui ça je trouve ça trop bien Je trouve ça trop classe Pokémon Glazed C'est fait de plein de petites améliorations je trouve Un plein de petits trucs Des trucs en plus Des trucs très sympathiques Déjà les cartes sont jolies Enfin moi j'ai pas vu tout moi même Mais j'ai vu des captures d'écran Donc Puis j'ai regardé quelques vidéos De let's play En anglais sur Youtube Donc Bon là tout de suite Je me rappelle pas trop la tête Que les villes avaient plus tard Mais je sais que je m'étais fait la réflexion Oh c'est joli Du coup Et du coup voilà Bref du coup voilà Les cartes sont plutôt jolies Le scénario apparemment est assez intéressant Enfin le résumé Elle a l'air assez intéressant Et puis non je pense qu'il est assez intéressant Il y a plein de petites améliorations en plus Vous allez voir Pikabikachu Et donc là c'est nos parents Qui se sont fait agresser par un pikachu Ils ont pas de pokémon Oh Milton c'est fantastique Tu es un combattant incroyable Un dresseur incroyable Je savais que ton prof Enfin que le professeur Willow Te donnerait ton pokémon Donc ton père et moi Avons acheté quelques cadeaux Pour ton voyage Et voici mon cadeau Ah oui Elle nous donne le show sur co C'est vrai Et donc après C'est plus intéressant Ce qu'il nous donne le père Quoique Non c'est pas intéressant Oui il nous donne le multi exp Ouais On le vendra Parce que j'avais mis comme règle Que je n'utilisais pas le multi exp Donc on va le vendre J'ai acheté aussi des nouvelles batteries Pour ton horloge Est-ce que tu as l'air ? Oui ça c'est bon C'est pas qu'on aime ou pas C'est quand même Là elle est le développeur Bon je sais pas si c'est le développeur précisément Mais ils ont fait l'effort de De changer la tête de l'horloge Voilà c'est Je trouve que c'est joli Moi j'aime bien Très bien Merci Milton On retourne à la maison maintenant Bon Pikachu nous attaque Ah bah nous reviennent Ecoute maintenant que tu as ton propre pokémon Pourquoi pas défier les champions d'arène De tu node Je pensais avoir un but Quand tu voyages Rends ton voyage plus excitant Si je m'en souviens bien Il y a une arène à Ocean View City Il y a une arène à Ocean View City Oui bah je Je me rappelle qu'ils me disaient ça Mais je suis jamais Je suis jamais allé jusqu'à Ocean View City Bon je vais juste le faire monter niveau 6 Parce que là on va combattre notre rival après Notre rival va nous faire monter niveau 7 ensuite Donc je préfère le monter déjà niveau 6 Pour être sûr de vous monter niveau 7 après Voilà Voilà tout Vous savez tout Donc lui on va lui faire 2 vives attaques Ça devrait pas aller Euh ouais Elle me fait un peu peur quand même Ouais Dépêche-toi des maîtres carreaux Ouh 8 On va peut-être aller se soigner Avant de combattre notre rival Je vais pas gâcher la seule potion On prend là Ça serait un peu Ça serait un peu dommage quand même Hum Riposte Ok Je sais pas de quelle nature il est Mais euh De toute façon Même si j'arrivais à comprendre la nature Enfin à traduire la nature en français Je pourrais pas vous dire ce que c'est exactement C'est vrai que je suis pas un pro de la nature Pokémon Donc euh Je connais les natures qui changent rien Genre hardy ou bizarre je crois Bizarre et hardy je crois que ça change rien Je suis pas sûr Peut-être que je me trompe Un corrigez-moi Parce que Peut-être que vous Vous êtes Enfin vous connaissez bien ça Et peut-être que du coup Les bêtises que je dis Peut-être que ça vous fait mal aux oreilles Dites-le moi Corrigez-moi Au moins je m'en souviendrai Si vous me le dites Euh Mais pour moi les natures qui changent rien C'était hardy et bizarre Je sais pas si je me trompe ou non Euh Est-ce que je l'attaque ? Ah j'aimerais bien tomber contre un sablette Non j'attaque pas du coup Pour l'instant on n'a pas de Pokéball du coup Bon les règles de premier Pokémon nous rencontrer Et tout ça ça s'applique pas Et toi là j'ai entendu qu'il y avait un Pikachu par ici Est-ce que tu l'as vu ? Oui je l'ai effrayé Quoi horreur dans ce cas qui es-tu ? Mon nom est Milton On est bien mon nom est Percy Et c'est mon partenaire Hérissandre Depuis que nous avons raté Pikachu Que te dirais-tu d'un combat à la place ? Qu'est-ce que t'en dis Comment ? Hérissandre Oh on est en feu On est chaud patate On est On est Ouais ils sont chauds Je sais pas il a utilisé le mot feu Ses cheveux ils sont en feu aussi Hérissandre tout mignon Hérissandre là On va faire un petit riposte Ah non On va refaire un petit riposte Bon je sais pas pourquoi un petit Je sais pas pourquoi j'ai précisé petit Surtout qu'il y a rien de petit spécialement Oh tu m'attaques ? Tu vas m'attaquer oui ou non ? Ah bah enfin Bon au moins ça va lui faire mal Comme il m'a fait mal ça va ça lui fait mal Et là on va faire un petit riposte Arrête de dire petit bon sang C'est une maladie Faut arrête de dire petit T'as aucune raison de dire petit en gros Oh la 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 c'est pas possible Voilà niveau 7 déjà ça c'est bien Ça lui fait un petit peu de Il devient un peu fort quand même c'est bien Oh bientôt niveau 8 Oh bon sang Enfin je sais pas ce que ça veut dire C'est une expression anglaise sur moi Oh Yoser Tu es fort Tu mérites d'être mon rival Puisque Pikachu est parti Je me rends en Shinji City A plus tard Milton Il y a un plus tard Percy Percy moi ça me fait penser à Harry Potter Il y a un personnage qui s'appelait Percy Un des frères de Ron Weasley Du coup ça me fait penser à ça Eh oui Voilà tout Bon lui en deux coups ça devrait être bon Oh non Oh il est une Béoran Oh trop bien Oh il m'a agacé trop tard Il m'a agacé Allez pas de Pokémon Enfin d'un côté je courrais avec mes fous de course Donc c'est normal que j'en ai attiré Ah si j'avais une attaque qui volait les objets Je me serais amusé Ah oui je me serais amusé Mais bon j'en ai pas Donc je peux pas m'amuser C'est comme ça Oh bon sang J'étais coincé Je vais vous montrer la carte aussi La carte est très jolie Enfin elle est très jolie Elle a été beaucoup changée On voit qu'il y a eu un travail dessus Et ça je trouve ça très bien Il y a les deux régions qui sont représentées sur une seule carte Mais en même temps Elle fait pas trop rempli On dira pas que c'est les uns sur les autres Ça fait clair Joli Bien espacé pourtant Même si c'est Il y a deux régions sur une seule carte Ça fait bien espacé Voilà moi je trouve ça très très joli Là vous avez la région de Joto Donc là vous avez Rosalia Et Cajou Je sais plus comment c'est ici Ah comment c'est la ville de Dragon Ah ça finit pas par Erne Je sais plus quoi Ah bref tant pis Là c'est quoi C'est Corsia Ah oui avec la forêt Comment c'est déjà La forêt quoi Comment elle s'appelle Je sais plus Enfin bon On va se soigner Et on va passer la boutique Je vais le faire tout de suite Pendant que j'y pense On va passer la boutique Parce qu'on va s'acheter quelques trucs Et puis on va s'acheter des potions Et on va vendre les multi expériences Par contre dans cette boutique C'est un peu dommage Ils vendent pas d'antidotes Alors que pour les 1000 cheques swamps Là ce qui nous attendra Bon c'est sûrement au prochain épisode C'est un peu du poison qu'on trouve Et ça aurait fait bien d'avoir On aura des antidotes Mais bon On va en acheter 9 Ouais 9 C'est bien Oh vraiment je dis plus rien Ok ouais on va vite le vendre le truc Ouais multi expériences 1500 c'est pas mal 1500 Et on Je voulais acheter des antiparas 3 pour l'instant Voilà et euh Allez je m'en achète une potion en plus Ah un squat Mais du coup je l'ai pas prise Là je l'ai prise Et voilà bon on va continuer On va aller voir l'inventeur Celui qui a notre pokédex Et qui nous remettra aussi nos pokéballs Parce que je sais pas Le professeur Willow Pas reçu de pokéball du coup Il fait pas son travail Ce professeur Donc l'inventeur Où est-ce qu'il est ? Il est à droite Oui c'est mince On va lui parler Ah ça commence un peu à ramer Je sais pas pourquoi J'ai l'impression que ça rame Ah bon Je l'ai déjà dit une fois Je l'ai déjà dit mille fois Ne me dérange pas pendant que je travaille Oh je suis tellement désolé Je pensais que c'était un de mes assistants Tu es Milton n'est-ce pas ? Le professeur Willow m'a envoyé un court email Il y a pas longtemps Et j'ai ton pokédex Oui avec une couleur rouge brillante Et ça c'est un cadeau Pour t'aider à remplir le pokédex Voilà nos pokéballs Et si je me trompe pas Il en donne 10 Si je me trompe pas Ouais si je m'en souviens bien Milton est-ce que Est-ce que tu peux me faire une faveur ? Enfin est-ce que je peux te demander une faveur ? Il y a des magnifiques ruines au Milchek Swamp Que j'aimerais observer Mais je me sentirai plus en sécurité avec une escorte Est-ce que tu pourrais venir avec moi ? L'entrée des Swamp est au nord de la ville On s'y revoit très vite j'espère Bon on a pas le choix de toute façon Il nous demande de l'escorter Même si vous vouliez dire non Et bah non vous êtes obligé Bon et bien du coup On a nos pokéballs On va donc Tenter Attraper Notre premier pokémon Donc Bah j'espère que ça va bien se passer Ouais On va voir ça Est-ce qu'on se met ici ? Ouais Allez un pokémon femelle Je vous le rappelle Riolu est mâle Donc il faut un pokémon femelle Et c'est un Ratata C'est un ratata femelle Hum Oui Ouais Ah On aura pu trouver mieux Mais On aura pu trouver pire aussi Ah mince Par contre Je vais peut-être faire un riposte Il m'enlève pas énormément Je vais lui faire un riposte Je pense que là je pourrais l'attraper Mais Il me fait mini queue Ouais là je vais l'attraper Parce que si je lui fais riposte Et que je mets KO au final Hum Pokéball Je suis content Je suis content finalement du coup Ah je suis content On peut l'attraper Ah j'ai eu peur Parce que je me dis Si dès le premier épisode Ça consomme ça A mal se passer On va jamais réussir ce challenge Mais On a deux pokémon On a notre premier couple Qui se forme du coup Ah Ah c'est une mouse Ça me fait penser à Mickey Mouse Mais comme Mickey est un mâle Mini On va l'appeler Mini Ouais Mini est censé être joli Alors plus Puis Ratata Voilà Ratata C'est Ratata Oh il est mignon quand même Ratata Très bien Et bien On va aller Soigner Et on va Alors je finirai Attends ça fait combien de temps Qu'on a l'épisode 14 minutes Non C'est pas possible C'est tout Je sais pas J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de choses En fait Comme on a On a eu notre premier On a eu notre starter On a eu nos chaussures de course Multi expérience On a combattu notre rival On a combattu un Pikachu On a eu nos pokéballs On a attrapé nos premiers pokémon Je trouve qu'on a quand même fait pas mal de choses En pas beaucoup de temps Du coup Bah on a le temps de faire encore plus de choses Ah oui je voulais vous montrer un truc Un truc intéressant Qui Ça fait partie du genre de petites De petits trucs en plus Que je trouve très sympa Enfin très sympa Oui c'est pas énorme Mais vous regardez Pour le type du pokémon Combat Vous voyez ils ont mis un point Mais ils ont changé les petites vignettes Ils ont changé les petites vignettes Et je trouve ça Je trouve ça très bien Voilà Donc prudent Prudent Ça 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 augmenterait pas la défense Et baisserait peut-être l'attaque Peut-être l'attaque spéciale Je crois Pas bon Euh Mini et toi T'es quoi Sassy Ok Est-ce que c'est Mais t'es sassy Ok On s'entraînera peut-être On finira peut-être l'épisode En s'entraînant un peu Je sais pas Pour l'instant On va quand même continuer un peu On va aller voir au nord de la ville Comme il nous l'avait dit Et il y a la team fusion Milton Tu ne me croiras pas Mais ces gars ne me laisseront pas aller Dans les milkshakes swamps Personne n'entre dans les swamps Fais quelque chose d'autre à la place Toujours en train d'embêter Des innocents voyageurs Team fusion Je n'aurais pas pensé Que vous Enfin que vous Stoppez Ce serait si facile Alors ça c'est un gars Qui va arriver au dessus C'est un gars qui parlait On le voit pas là Et c'est ce monsieur Avec les cheveux verts Qui parlait Je me suis déjà occupé Du reste de votre gang Dans les swamps Donc vous n'avez aucune raison De rester ici bien sûr Si vous voulez protester Mon dark cry Et prêt au combat Nos objectifs sont accomplis On va s'en aller Bye bye Est-ce que ces sbires Vous ont blessé ? Oh merci mon dieu Je suis désolé Laissez-moi me présenter Mon nom est Blake Et je suis un membre Du conseil 4 de Thunod Je m'occupe de protéger Les voyageurs Je sais pas quoi Juste par curiosité Pourquoi alliez-vous Dans les milkshakes swamps Ce n'est pas exactement L'endroit le plus amusant J'étais curieux A propos de ruines Qui sont dans les swamps Milton M'escortait jusqu'à elle Ok vous des pokémons sauvages Attaquerait Je n'ai aucun pokémon Vous voyez Team Fusion Ces hommes qui Vous empêchent d'entrer Dans les marécages Traînaient autour Des mêmes ruines Laissez-moi vous escorter Là-bas moi-même Pour être sûr Que je les ai bien effrayés Je suis sûr que Milton Ne voudrait pas Ne voudrait pas traîner Avec Deux adultes Tu viens juste d'être Dresseur N'est-ce pas Continue de te battre Pour tes rênes Et assure-toi Qu'ils deviennent réalité Un jour On pourra même se combattre Allez viens l'inventeur L'exploration scientifique Attends Donc voilà Là c'est une nouvelle zone Là juste au-dessus Mais Sauf que On découvrira Quel pokémon On peut attraper Au prochain épisode Là j'ai envie de finir Cet épisode Je trouve qu'on a quand même Fait pas mal de choses J'ai envie de le finir Un peu en entraînant En faisant de l'entraînement Je ne ferai pas ça A chaque fin d'épisode Mais là c'est le tout début Donc ça me paraît Quand même nécessaire Quand t'es un pokémon Niveau 3 Moi ça me paraît nécessaire Voilà Donc ça va être un peu dur Au début d'entraîner Parce que niveau 3 Ah quoique Contre un sablette Niveau 2 Ça rapporte quand même De l'expérience Tant qu'il se rend A partir du niveau 4 Il pourra bien se débrouiller Lui même Ouais il fait mal Il griffe Un Tu m'enlèves Deux Ouais il va réussir Ah presque dans le jaune Encore 3 Encore 3 trucs Normalement Et la charge Je fais pas de coupes critiques par contre Donc voilà Bon pour l'instant Que je fais l'expérience Enfin que je fais un peu d'expérience Là vous pouvez couper Si vous voulez Vous pouvez Enfin pas couper Mais vous pouvez Les faire quelque chose d'autre Et juste laisser le son Parce que je vais parler Et ce qui va se passer Dans la vidéo C'est pas très important Je vais juste faire un peu d'entraînement Donc Vous êtes pas obligé De continuer de regarder Mais juste laisser le son Pour ceux qui ont besoin Bien sûr Pour ceux qui ont pas très bien compris Les règles Et pour ceux qui ont les règles Qui ont Hum Petit con Pour ceux qui ont compris les règles Ben y'a pas de soucis Enfin Est-ce que j'utilise une potion Ouais j'utiliserai une potion après Ah mais j'attaque pas tout le temps en premier Allez je tente d'attaquer Bref Je suis désolé Faut pas que je dise ce qui se passe à l'écran Faut que je parle des règles Donc Là vous voyez On a notre premier couple Mâle femelle d'ailleurs Donc vous avez vu la règle Du premier pokémon rencontré Doit être du sexe opposé Au pokémon célibataire S'il y a que des pokémon en couple Le pokémon rencontré Peu importe le sexe Il y a le droit de l'attraper Donc voilà ça déjà Ensuite bon Pour les pokémon sauvages Ils doivent être ni légendaires Bon déjà des pokémon sauvages Légendaires c'est assez rare Mais ils doivent pas être légendaires Ils doivent pas être asexués Ensuite Ça je vous parle des rencontres Après je passerai au combat Plus spécifiquement Ensuite Qu'est-ce qu'il y a ? De toute façon Euh Bah j'ai mis pas de multi expérience Ouais de toute façon ça c'est pas Euh Non bah je vais passer au combat Donc lors d'un combat Que ça soit contre un dresseur Qui ait deux pokémons Ou six pokémons Ça change rien C'est la règle est la même Euh Le premier pokémon qui commence le combat Et bien Ce pokémon là Et son partenaire Ce seront les seuls Qui pourront faire le combat Et comme j'ai dit Peu importe qu'en face Il ait six pokémons Ou 25 Bon 25 c'est impossible Mais peu importe qu'il n'en ait qu'un seul Ou qu'il n'en ait qu'il en ait six Les Les seuls changements de pokémons autorisés Ce sera avec le partenaire Voilà Donc Comme ça c'est C'est clair Et il y a l'exception de Si Par exemple là J'ai ratata et rioulou Si j'avais un Un hirondel en plus Et que je commence ce combat Contre un dresseur Avec ratata Si je me prends un cyclone Et que le pokémon amène Un hirondel Et bien La règle S'applique Différemment C'est à dire que Cette fois Ce sera seulement Le couple Du dernier pokémon Amné au combat Qui pourra combattre Du coup Si un hirondel était célibataire Ce serait le seul à pouvoir combattre Mais Même si Même si Même si notre atata Avec commencé le combat S'il se fait exclure Par cyclone Et bien Il n'a plus Il n'a plus Le droit de combattre Ni lui Ni son partenaire On aura le droit de combattre Voilà Donc Encore une fois Enfin encore une fois Je ne sais plus si je l'ai déjà dit Mais S'il y a des trucs Que vous ne comprenez pas Si vous avez besoin d'expédition N'hésitez pas A me demander Je vous répondrai Dans les commentaires Ou alors Me demandez moi Par message privé Youtube Je vous répondrai Il y a pas de soucis Donc Ensuite Pour les combats Lorsque vous êtes Un Pokémon KO Son partenaire La règle Que je vous ai dit avant Du coup Continue Il a fait Mettre KO Continue de s'appliquer C'est à dire que Ce sera le seul A pouvoir combattre Il n'y aura qu'un seul Pokémon Si Si Ratata avait été mis KO Et bien Riolu aurait dû Venger en fait Son partenaire C'est romantique Ce challenge Il aurait dû venger Son partenaire Ça aurait été le seul A pouvoir combattre Même s'il restait en face Encore 5 Pokémon Ça aurait été le seul Donc après Du coup Il y a deux possibilités Soit Il réussit à venger Son partenaire Et il gagne le combat Dans ce cas Il aura Il aura le droit De trouver un autre partenaire Mais s'il se fait mettre KO Et bien il se fait mettre KO Il est inutilisable Il rejoint son partenaire au paradis Donc si le Pokémon Donc si le Pokémon réussit à venger Son partenaire Et bien il a retrouvé un autre partenaire Et sinon il est mort Donc par rapport aux morts Comme c'est comme ça Et si Pour trouver un autre partenaire Donc c'est soit Si il y a un célibataire dans l'équipe Ou si il y a un célibataire dans le PC Ou si c'est le seul célibataire Et que du coup Ça peut être avec un Pokémon sauvage Voilà il y a différentes possibilités C'est qu'il n'est pas mauvais quand même Notre Pokémon Juste je pensais là Parce que je regardais Avec charge Avec deux niveaux d'écart Il lui a enlevé la moitié quand même Il n'est pas mauvais notre mini Ouais il n'est pas mauvais Je pense qu'on peut faire des bons trucs On aurait pu tomber pire Je préfère tomber sur un ratata Que contre un fouinette quand même Enfin bon Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme règle Qu'est-ce que je pourrais vous De quelle autre règle je pourrais vous parler Qui est importante Les combats doubles Voilà ça c'est genre C'est une exception Enfin c'est une variante Parce que c'est assez spécial Les combats doubles Donc Les combats doubles Généralement Un couple Tu laisses tous les deux devant Ou alors tous les deux derrière Mais il faut que le couple Il soit Il prenne les deux premières places Au cas où vous tombez Sur un combat double Comme ça il y a les deux Les deux Pokémon du couple Qui sont contre les deux Pokémon adverse Bref Mais si Lors d'un combat double Tu as un de tes deux Pokémon Qui se fait mettre KO Du coup tu peux pas continuer Le combat seul Enfin automatiquement Dans le jeu Ça amènera un autre Pokémon Du coup Uniquement dans ce cas là Pour t'aider à te venger De ton partenaire Tu auras le droit De coopérer avec Le Pokémon Le Pokémon d'un autre couple Enfin uniquement dans ce cas là Après Si tu réussis à le venger Tant mieux Si donc Bref Allez réussir Mini Il me fait peur ce Mini Quand même A chaque fois il rate ses attaques Bref Donc voilà Combat double Quelle autre règle Je pourrais vous parler Hum 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 Fais-moi réfléchir Là tout de suite J'ai pas d'idée Mais en tout cas Si vous avez des questions Me demandez Demandez-moi Je pense que Je serai en Mesure de vous répondre De toute façon Je Vous voyez Je pense que Je connais assez bien Les règles Après il y a peut-être Des variantes Enfin des petits trucs Subtiles Des exceptions Que je connais pas Mais pour l'instant Je n'ai pas vu J'ai pas vu Hum Oui donc prêt Pour les zones Où vous connaissez Pour les combats Bah du coup Je vais vous expliquer Hum Qu'est-ce qu'il y aurait D'autre à rajouter Ah oui pour les règles Des règles que j'ai rajoutées Que vous êtes pas obligés De rajouter Les règles que j'ai précisé C'est les règles Qu'il faut Qu'il faut qu'il y ait Dans un wedlock change Par exemple Parce que c'est les règles Que le premier Ah tiens une info Je sais pas si vous saviez L'inventeur On va dire On va dire Celui qui a créé Ce concept Du wedlock change Qui a une chaîne youtube C'est maril land Et j'ai regardé Les règles De maril land Parce que je me suis dit S'il faut suivre Des règles du wedlock change Autant suivre les règles De celui qui les a inventés Parce qu'au moins On est sûr On est sûr De bien correspondre De notre challenge Enfin on est sûr De bien le respecter En bref du coup J'ai regardé ces règles Et je crois Que je me suis pas trompé Je me sens pas Que j'ai changé de règles Bref Enfin bon je sais plus Et Bref Après Donc ça c'était les règles Les règles que je vous ai dit Avant c'est les règles principales Il y a toujours des règles Que vous pouvez rajouter en plus Par exemple Le multi expérience Que je n'utilise pas C'est des règles Que vous pouvez rajouter en plus Si vous utilisez Le multi expérience Bah vous avez parfaitement le droit Mais C'est comme vous voulez Moi je l'utilise pas Pour ajouter un petit peu De difficulté Mais si vous voulez Vous Vous pouvez l'utiliser Donc là Je vais monter Riholo niveau 8 On remet ratata Bref Donc du coup Dans ce genre de règles En plus que j'ai rajouté Donc moi je n'utiliserai pas Le multi expérience Je ne mets pas en mode défini Parce que déjà que Bon c'est un de mes premiers challenges Si on compte pas Verfeuille en Uslock challenge Que j'avais fait une fois Mais que j'avais arrêté Si on compte pas ça C'est un de mes premiers challenges Je pense que c'est même Mon premier challenge Ouais c'est dans le deuxième Parce qu'on avait fait Mon type feu challenge Mais bon c'est différent C'est pas le même genre de challenge Bref Je ne suis pas un expert Forcément dans ce genre de challenge Du coup Je préfère pas faire en mode défini Parce que s'il y a vraiment Trop de difficultés On va faire au bout de 3 épisodes Donc voilà Je ne mets pas en mode défini Je m'autorise Les objets de soins En combat Pendant les combats Voilà je m'autorise Après si vous voulez Vous ne pas vous autoriser Vous avez Faitement le droit Moi je m'autorise en tout cas Sinon Donc Pokémon légendaire Asexué et interdit Ça je l'avais déjà dit Qu'est-ce qu'il y aurait en plus Non mais je crois que J'ai fait J'ai fait le tour Il me semble 5 PV Il m'enlève vraiment Des coups critiques Il m'enlèverait la moitié Quasiment Je vais essayer de le monter Niveau 7 Et après on s'arrêtera ici On s'arrêtera On ira à l'entrée Des mille shakeswap Et on attrapera Le premier Pokémon De cette zone Dans le prochain épisode Au début du second épisode Donc je réfléchis Là à des règles Que je pourrais rajouter Non mais a priori Ah oui Je sais plus si je l'ai mis Je sais plus si je l'ai mise La règle Si le premier Pokémon Que vous rencontrez C'est un Pokémon Que vous avez déjà Donc que vous avez déjà Ça veut dire Qu'il faut qu'il soit vivant Si c'est un Pokémon Que vous avez déjà Vivant dans votre équipe Ou vivant dans votre PC Peu importe Tant qu'il est vivant Et bien vous avez le droit Dans ce cas là D'attraper le deuxième Pokémon Rencontré Voilà Uniquement dans ce cas là Bon après bien sûr Si le deuxième Pokémon Rencontré C'est encore le même Vous pouvez recommencer Pour le troisième Bref Jusqu'à que vous rencontriez Un Pokémon Que vous n'avez pas Donc Si par contre C'est un Pokémon Que vous avez eu Mais qui des Oh non Mais qui des chaos Et dans ce cas Bah vous l'attrapez Même si vous l'avez eu Mais qui des chaos Vous l'attrapez Voilà C'est comme ça 16 Oh Bientôt niveau 7 Vous en faites pas Voilà S'il est chaos Bah vous l'attrapez Et vous l'attrapez quand même Même si vous l'aviez avant Bref Donc il y avait ça Donc ça c'est pas une règle Forcément que j'ai rajouté Mais Après il y a une règle Que j'avais vue Mais bon Ça ça m'étonnerait Qu'on est à la mettre En application C'est si on rentre Si on rencontre Un Pokémon Shiny On a le droit De l'attraper Bon ça ça m'étonnerait Beaucoup Qu'on rencontre De Pokémon Shiny Mais Ah c'est C'est pas impossible Je sais pas C'est bon Voilà On verra Je pense que si Je rencontre un Effectivement Je l'attraperai Mais On est pas encore là Pour l'instant On va se contenter De ce qu'on a On va pas déjà Imaginer Attraper des Pokémon Shiny Hum Ah là là Les charges Bienvenue au niveau 6 Vous en faites pas Bienvenue au niveau 7 Vous en faites pas Peut-être que vous avez Juste laissé le son Du coup si vous faites Quelque Ouh Mais faire un coup critique C'est un malade Si vous avez laissé le son Du coup si vous faites Autre chose Ça va Ça passe vite Mais si vous regardez Avec la vidéo Je vous conseille De laisser que le son C'est mieux Euh Attends je vais me soigner J'ai pas envie de retourner Au centre Pokémon J'ai plus j'ai la flemme Voilà Très bien Oh il a combien de PV Mon ratata ? 21 et 26 Pour Zoro niveau 8 Ok Euh je sais pas Quand ils évoluent Par contre Je vous préviens Je connais pas trop Les attaques qu'ils apprennent Ni quand ils évoluent Donc bon Encore un fouinette Mais c'est incroyable ça Mais je fais que croiser Des fouinettes On aurait pu tomber Sur un fouinette Ah je suis content De notre ratata Au final Je ne suis pas mécontent Mais Bientôt niveau 7 Allez Niveau 7 Allez Dernier Et c'est bientôt fini Oh niveau 3 il me fait peur Oh non il rate son attaque Tant pis Charge Et un dernier charge Après Mais on fait moi pas de coup critique De toute façon même si il m'avait fait coup critique J'aurais pas été KO Voilà donc On en a fini pour cette petite séance d'entraînement Je ferai pas ça à chaque épisode Là c'est juste parce que c'est le début Et qu'il faut qu'ils soient un peu entraînés quand même Je veux pas qu'ils meurent tout de suite Donc je ferai pas ça à chaque épisode Peut-être qu'il y a des épisodes où je le ferai Je ne sais pas Là je vous avoue à l'avance Je peux pas en prévoir Mais là je l'ai fait parce que je Je préfère qu'ils soient un peu entraînés quand même au début Mais on verra Les prochains épisodes comment ça se passe Donc là je les soigne Et on va aller à l'entrée des Milchek's Et on s'arrêtera là On s'en regardera là-bas Et ce sera fini Pour ce premier épisode Et voilà on passe ici Il pleut ici je crois Mais Bon en tout cas je vous remercie On va se... Merci On va se regarder Enfin tu me... Ouais une petite demi-heure Ça va je suis content Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode en ma compagnie Premier épisode de Pokémon Glaze dans Wedlockchain Donc petit récapitulatif Notre starter mal Qui était un vieux loup qu'on appelait Zoro Et on a rencontré un ratata femelle Donc on a pu les mettre en couple Et on les a entraînés les deux On va laisser Mini en premier Voilà on pense qu'on va le laisser en premier Et on va continuer comme ça Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à bientôt tout le monde Salut salut